Un athlète très très connu dans la région, c'est Denis Cassin. Alors Denis, vous êtes un peu emblématique en ce qui concerne l'athlétisme à l'aréole, non ? Un petit peu, par le biais des résultats, tout ça, mais bon, je ne suis pas le seul. Et puis c'est, comment dire, c'est dur d'être une tête d'affiche, du moins à l'époque. Maintenant, on a la relève, mais certes, c'est dur. Vous avez parcouru toutes les routes de France et de Navarre, presque. Vous êtes surtout spécialiste sur la route, c'est ça ? Oui, j'ai fait beaucoup de marathons. Là, cette année, je vais faire mon cinquantième marathon. Et après, on a fait des courses en montagne, on a fait un peu de tout. Quelle leçon vous retenez de cet exercice, l'athlétisme ? Ça a évolué beaucoup depuis 30 ans que vous faites ça, pratiquement ? Oui, ça a évolué. Ça a évolué parce que je vois les chronos que nous on fait maintenant, du moins avant. Et l'approche des chronos, ce qui se fait maintenant, c'est une autre approche. C'est plus, comment dire, plus pointu. Pourquoi on va plus vite maintenant ? C'est la méthode, c'est une nouvelle méthode. On est plus à l'écoute du cours qu'autrefois. On était, on pouvait dire, au cours. Et puis, si t'as mal, tu continues à courir. Voilà. Le plus qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir le savoir, ce que j'ai appris de la course à pied, de pouvoir le faire transmettre à des jeunes. Mais c'est dur, c'est très dur à leur faire comprendre. Parce que courir, courir après quoi, c'est... on ne sait pas. Sous-titrage ST' 501